bonjour c'est brest samedi et on démarre le week-end avec un entraînement assez long et au poids de corps donc à mon rap 20 minutes on commence avec des air squats puis des double unders et enfin la course à pied la répétition au air squat vont augmenter de 10 par tour alors que la répétition au double unders et la distance de course à pied vont rester identiques tout au long des 20 minutes pour l'air squat pousser en premier les fesses en arrière puis descendez les hanches sous le niveau des genoux et à la remontée assurez vous d'envoyer le bassin légèrement en avant de tirer les épaules en arrière pour arriver debout et droit il y a peu de double unders à effectuer à chaque tour ce qu'on cherche c'est avoir un effort de 30 secondes voire un petit peu moins donc n'hésitez pas à réduire la répétition si besoin voire à passer sur une variante pour la course à pied l'effort devrait être inférieur à une minute donc pareil n'hésitez pas à réduire un peu la distance si nécessaire pour utiliser un rameur ou un vélo pour être efficace au squat on doit maintenir une base d'appui au sol qui est solide pour ça le pied ne doit pas être à plat par terre on doit pouvoir maintenir l'arche naturelle de la coupe en terre on va chercher à appuyer le gros orteil et le petit orteil au sol en même temps que le talon pour avoir un trépied concernant les double unders à la course à pied on veut maintenant garder les mains et les pieds les plus relâchés possibles donc pour revenir à ce qu'on a vu mardi sur la course à pied plus le pied va être relâché plus on va pouvoir utiliser les propriétés élastiques des muscles et des tendons pour rebondir et pouvoir avancer pareil pour les soirs la corde plus on va rester relâché moins on aura besoin de forcer sur les jambes pour rebondir au niveau des mains penser sur la course pareil à rester le plus relax possible histoire de ne pas créer de tension sur les avant-bras et pouvoir après sur les double unders utiliser les poignets pour tourner la corde et pas les épaules concernant la stratégie on se retrouve avec un schéma de répétition ascendant comme l'entraînement de lundi donc les trois premiers tours vont être assez rapides ce ne sont pas les plus importants ce qui va compter c'est votre capacité à maintenir du mouvement sur les séries les plus longues à partir de 40 répétitions 50 60 pour ça trouver un rythme que vous voyez maintenir au delà des dix minutes d'effort il vaut mieux avoir un rythme régulier faire une petite pause en haut de chaque squat avant de descendre et maintenir des mouvements que de vouloir enchaîner les squats très rapidement et devoir faire des pauses au milieu pour les double unders et la course à pied donc les double unders on cherche si possible à faire les séries unbroken et la course à pied on va trouver un rythme le plus rapide possible mais qui nous permettent de refaire des air squats décontamine les 200 mètres donc s'il y a besoin il vaut mieux ralentir un peu sur la course que de ralentir sur les air squats pour l'échauffement on commencera par les running line drill ce sont les mêmes mouvements que vous avez effectué samedi dernier à l'échauffement on vous remettra le lien de démonstration en description sous la vidéo faites 10 mètres de chaque mouvement ce sera suffisant et pensez pour les mouvements unilatéraux donc par exemple les side shuffle si vous faites une longueur d'un côté il faut également faire le retour de l'autre pour échauffer les deux côtés de manière égale après ça directement on fait un tour de pratique avec 10 air squats 15 double unders et 200 mètres de course à pied on termine avec le body armor donc l'option a ce sera trois giant sets on va faire cette squat partie basse puis cette squat jusqu'à la partie haute et enfin cette squat complet vous avez une minute 30 de récupération entre chaque set et vous démarrez avec un dumbbell en goblet vous pouvez également augmenter le poids à chaque tour l'option 2 on partira sur trois super 7 donc là vous allez enchaîner deux mouvements on commencera avec 30 planks rose donc vous allez changer de bras qui tirent au bout de cinq répétitions puis 30 way did a mad sit up donc des sit up lesté avec un de mêle vous récupérez deux minutes entre chaque set je vous souhaite une dernière fois un très bon entraînement on se revoit en chair et en os la semaine prochaine portez vous bien restez en forme et à lundi